Alors je rappelle la date du jour, nous sommes le 31 mai, Perrine Bramie vous êtes avec nous pour remonter le temps et aujourd'hui on va très très loin en arrière puisque vous allez nous emmener en 1859, un 31 mai 1859. Et ce jour-là, pour la première fois, les londoniens ont pu entendre les cloches de Big Ben, la fameuse tour du Parlement britannique qui était devenue, vous en avez eu un tout petit aperçu, symbole de la résistance pendant la seconde guerre mondiale. On enseigne avec le 31 mai 1978 et donc un duo ce jour-là à la télévision, on a une petite idée de ce qui nous attend. Oui, alors je me suis laissé dire que vous étiez un fan de Jean-Jacques Goldman, je vais vous parler d'un autre duo de la chanson française, cette fois-ci un duo aux bouclettes, il s'agit d'Alain Souchon et de Laurent Bouzy, ils interprètent en direct dans une émission pour enfants qui s'appelle Les Visiteurs du Mercredi et ils interprètent un rock collection comme à la maison. Vous allez voir qu'on n'est pas très loin de l'archive qu'on aurait dû voir tout à l'heure. Excuse me sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne, les scarabées bourdonnes, c'est la folie à Londres. Et les Beatles chantaient, et les Beatles chantaient, et les Beatles chantaient, et les Beatles chantaient, Un truc qui me colle encore au cœur et au fond. Très belle référence à Big Ben, je comprends mieux, c'est toute notre enfance ça Thomas. Absolument, absolument. Un collection écrite par Souchon et composé par Woulzy, est sorti quelques mois plus tôt, c'est peut-être ce qui explique le petit filet de voix un petit peu hésitant. Alors le titre rassemble 9 extraits de chansons anglophones connues, et il devient littéralement un des grands tubes de l'année, et va bien évidemment lancer la carrière de Laurent Bouzy. Et on va terminer avec un 31 mai en 1987, et l'événement, ah oui, près de Poitiers ce jour-là. Oui, si je vous dis que c'est l'emblème de Poitiers, ça vous fait penser à quoi ? À Poitiers ? Pas facile. Poitiers. Futuroscope ? Ah oui. C'est une belle ville. On parle de la cité du futur, le Futuroscope, qui ouvre ses portes au public ce jour-là. Le futur, ces enfants y sont entrés de plein pied, sous la bulle du Futuroscope. Ces écrans digitaux, ils ne les avaient jamais utilisés. Pourtant, au bout de 30 secondes, ils savaient les faire fonctionner. Alors est-ce que vous êtes déjà allé au Futuroscope, maintenant que vous savez ? Oui. Ce n'est peut-être pas le parc le plus fun, en tout cas, il faut aimer la science et la technologie pour y aller. Parmi les trucs les plus fous, par exemple, à l'époque, c'est le plus grand écran plat d'Europe. Oui, alors ça ne fait pas rêver tout le monde. Oui, c'était révolutionnaire. À l'époque, c'était révolutionnaire. Et quand le parc ouvre au public, à ce moment-là, il y a encore quand même deux ans de travaux. Ah oui. Alors depuis que maintenant on a tous des écrans plats chez nous, qu'est-ce qui s'est passé au Futuroscope ? C'est devenu commun. Alors il y a eu de lourdes pertes pendant le confinement. Le parc a perdu la moitié. Son chiffre d'affaires, pardon, a été divisé par deux. Aujourd'hui, le Futuroscope tente de redresser la barre avec un gros plan d'investissement et notamment de nouvelles attractions comme une attraction qui s'appelle le Zéro Gravity, qui est un simulateur de chute libre. Et le parc... Ça va vous plaire, ça, Julia ? Oui, j'ai déjà fait ça, ça va. Ah bon ? Pour de faux, ça va. C'est marrant. Petit bilan quand même, depuis ce jour-là, le parc a accueilli plus de 50 millions de visiteurs en 35 ans d'existence chez vous quand même. Quand même. Ça donne envie d'y aller. Oui, plus tard.